C'était il y a tout juste un an sur les greens de Saint-Omer. Un dernier putt victorieux et le français Sébastien Gros remportait à 25 ans le Najeti Open. Sa première grande victoire sur le circuit européen. Un succès tricolore, une première ici depuis 2001. Cette année, pour la 20e édition du tournoi, ils sont près de 40 joueurs français à espérer lui succéder. Parmi eux, Romain Langasque sera le plus suivi. Le grand espoir du golfe français pour sa première saison pro arrive en forme à Saint-Omer. Sa présence ici rappelle celle de Victor Dubuisson il y a quelques années. Le Najeti Open continue d'accueillir la jeune garde du golfe européen et s'en félicite. On a eu plus de 1000 joueurs professionnels qui sont venus jouer ici à Saint-Omer. Et certains sont dans les grands noms du tour européen ou du tour américain. Je dirais qu'on est un tremplin. Avec un parcours qui mérite, je dirais, l'estime de tous. Parce que les scores en général, c'est du moins 5, entre moins 5 et moins 10, pas plus. Il y a une quinzaine de joueurs qui sont, je dirais, en dessous du part. Et ce n'est pas un parcours facile. 156 joueurs venus de toute l'Europe et même d'Australie ou d'Afrique du Sud sont sur le parcours depuis jeudi matin. La moitié d'entre eux espèrent passer le cut pour s'offrir deux jours de compétition supplémentaires, samedi et dimanche. Le Najeti Open est la neuvième étape du Challenge Tour et l'un des trois tournois français inscrits au calendrier. 20 ans déjà que son parcours exigeant ravit les amateurs de golf. Le plus grand tournoi au nord de Paris vous donne rendez-vous tout ce week-end.